Un coup de vent sur le sud-est du pays, c'est le couloir rhodanien qui a été touché cet après-midi. L'alerte orange avait été déclenchée dans 5 départements, de l'Ardèche au Vaucluse. Des vents qui ont atteint parfois plus de 120 km heure, comme à Orange notamment. Le record du jour est pour le secteur d'Avignon, où les rafales ont dépassé les 135 km heure. Simon Ricotier et Benoît Jourdan. Au 10 84, c'était histoire que je vous informe que je vais sur le numéro d'intervention. Depuis ce matin, ils n'ont pas une minute de répit. 350 interventions de pompiers rien que pour le département du Vaucluse. Des arbres déracinés et couchés au milieu de la route. Des poteaux téléphoniques arrachés. Ou des volets qu'il faut dégonder avant qu'ils ne tombent. Des interventions à risque la plupart du temps. C'est risqué parce qu'on n'est pas trop sécurisé comme vous avez vu en fait. Le souci c'est qu'avec le vent, on a tendance à revenir à l'arrière. Une mission à peine achevée, ils sont appelés ailleurs. La cheminée de cette maison tanque dangereusement, alors l'habitante a préféré composer le 18. Ce sont les voisins qui m'ont prévenue et ils avaient peur que ça se projette chez eux aussi également. Et que ça provoque des dégâts. Voilà, et là, elle a maré en bas à votre étendroir. Des rafales jusqu'à 130 km heure cet après-midi dans la vallée du Rhône. Ces visiteurs venus d'Aix-en-Provence ont bien du mal à reconnaître le fleuve. Un mal de vagues, surtout là-bas, sur le Rhône, c'est assez impressionnant. Il y a vraiment des vagues, quoi. On dirait, moi, c'est la mer, quoi. Et il n'y a pas que le Rhône qui est agité. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, sur la côte, la Méditerranée fait des siennes. Mais pas de quoi décourager ses promeneurs. C'est quelques jours où la nature se déchaîne un peu. Et voilà. Un petit frisson. Avec le Brunet, on est bien, quoi. Sans le Brunet, je pense que les cheveux n'auraient pas tenu. Les rafales devraient s'affaiblir ce soir. Météo France annonce la fin de l'épisode venteux, cette nuit ou plus tard. Pour attendre.